bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur dd tutorials en fait pour un nouveau tutoriel sur un traitement photo noir et blanc donc en fait on a pu le voir cette semaine on a ça a été assez chargé pour nous et pour jouer l'allemand donc on a sorti trois vidéos puisque la vidéo sur le sens de la lecture et la vision de la photographie en fait on a un petit souci de son au tout début on a dû tout retourner la vidéo donc les deux parties de la vidéo on a dû les retourner on vous l'a mis respectivement mercredi et vendredi donc la première et deuxième partie aujourd'hui donc dimanche on va encore donc vous montrer un tutoriel donc cette semaine vous feriez trois vidéos en principe ce qu'on a décidé avec avec mon collègue c'est en fait de faire simplement une vidéo par semaine puis ma foi bah là on a dû en faire trois donc il se peut que parfois si on a une vidéo blog à faire ou quelque chose comme ça c'est à dire une vidéo un petit peu hors tutoriel on n'hésitera pas à en faire mon vidéo de semaine d'accord ensuite seconde chose pour ce tutoriel ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de vous montrer en fait un traitement comme je le fais c'est à dire avec quel cadre que je le fais de quelle manière je le fais qu'est ce que je suis dit soit filtre etc comme je le fais d'habitude en fait sur mes traitements habituels alors d'habitude sur un traitement photo je passe entre une heure et une heure et demie d'accord là je vais essayer en fait de condenser ça en une demi heure pourquoi en fait pour la simple et bonne raison que je trouve que faire une vidéo d'une heure c'est un peu long que c'est long pour vous parce que voilà en fait l'attention vous arrivez à apporter à la vidéo elle va peut-être durer simplement une demi-heure on va dire un grand maximum après ça comme ça être fatigué en tout cas pour moi donc je donc j'ai pas envie non plus de vous affliger ça en fait de sorte alors je vous dis ça parce qu'on m'a déjà fait l'avant on va dire ouais mais toi tu fais un traitement photo une demi-heure et bof bof oui mais moi je vais vous montrer simplement comment je retouche le visage les calques et puis ensuite le traitement lightroom également mais simplement je vais pas dans les détails c'est à dire que je retouche le visage je fais beaucoup plus de travail quand je fais ça de mon côté et également je voilà c'est surtout ça qui prend beaucoup de temps c'est le traitement du visage c'est le traitement des imperfections à l'extérieur du visage et ça ça prend énormément de temps maintenant j'ai pas envie de vous le faire parce que je trouve que ça sert à rien de vous montrer dans le détail enfin vous avez compris quand je dis enlever les faire nettoyage du visage vous avez compris le principe alors moi je montre en gros et puis après bon bah de votre côté vous allez vous allez approfondir ça vous allez plus zoomer sur l'image de plus précis en fait parce que forcément plus on est plus précis plus ça prend de temps donc c'est simplement pour ça que mes vidéos durent simplement 20 minutes à une demi heure c'est simplement pour cette raison là parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps et puis et puis voilà ensuite deuxième chose ça c'est un traitement qui m'a été inspiré par Sebastien Roignon donc je vous en ai parlé ces dernières vidéos je suis parti sur traitement noir et blanc après moi je le tourne un petit peu à ma manière parce que il y a certaines étapes que je saute parce que je trouve c'est pas forcément nécessaire pour mes photos d'accord donc on va rentrer dans le dans le vif du sujet donc comme vous voyez ici j'ai shooté cette image à 125ème AF2 ISO 400 avec un objectif de 50 mm f1.4 alors pourquoi je ne shoot pas un f1.4 parce que j'ai un principe ce qui dit j'aime bien voir toute l'image enfin tout le sujet qui est net et de l'arrière flou flou ce qu'il faut savoir c'est que le bloqué entre 1.4 et 2 il n'est pas si différent que ça d'accord donc ça change pas forcément grand chose donc c'est pas vraiment nécessaire de faire tu touches ou t'es 1.4 en plus si on jette 1.4 il y a beaucoup plus de risques d'avoir du déchet donc voilà ça c'est un petit peu ma manière de travailler alors on va commencer donc le traitement noir et blanc alors moi quand je dis noir et blanc c'est un traitement que j'aime bien faire vraiment noir et blanc et pas griller blanc ou noir et gris je vais essayer d'avoir le maximum de noir et le maximum de blanc et le minimum de gris le gris est obligé sinon on va la mettre on va essayer d'avoir un minimum alors première étape donc comme vous savez comme d'habitude je descends tout en bas correction de l'objectif et je fais activer le profil de correction d'accord ce qui me dévignette un tout petit peu et puis en fait me remet la faute un petit peu droit supprimer la déroration chromatique pour du noir et blanc c'est pas tant nécessaire mais bon ça coûte rien de le mettre contraint le recadrage moi je le mets mais c'est pas forcément nécessaire vous mettez le upright complet et vous montez en haut donc là c'est la première étape ensuite moi j'aime bien le format 6 9e je trouve que le 4 tiers ou le format carré bon ça c'est bon pour instagram ou bien alors pour des pour facebook etc mais le format 6 9e je trouve que c'est beaucoup plus dynamique alors ce que je fais c'est celui ci donc en fait dans recadrer j'ai mis 16 9e et ça m'a proposé ce type de cadrage alors je regarde ce que je veux mettre donc voilà on va dire ça comme ça je vais pas trop couper la tête non plus voilà là on est loin là on est loin et je recadre voilà donc déjà ma photo c'est un petit peu amélioré ensuite deuxième étape troisième étape pardon je viens sur saturation ici et je baisse la saturation de toutes les couches de couleurs pourquoi vous allez voir tout de suite donc en fait si je fais un oreille blanc de cette manière là je baisse aussi la saturation ici d'accord si je fais un oreille blanc de cette manière là ça me donne ça et si je le fais de la manière lightroom ça me donne ça la durée mais c'est plus contrasté la manière lightroom oui et non oui et non moi je trouve que c'est mieux comme ça parce que je peux mieux travailler j'ai une meilleure amplitude travailler de cette manière là donc laisse ici en couleur et puis baisse simplement la saturation de toutes les couches ensuite je viens dans températures qu'on voit ça change un petit peu donc je regarde un petit peu ce que j'ai meilleur temps de faire donc donc ça c'est vraiment au feeling vous y allez d'accord moi je laisse un petit peu comme ça la teinte voilà l'exposition voilà on va faire comme ça non sérieusement on va faire un petit peu dans ce sens là voilà on rajoute du contraste pas mal contraste donc là ça va simplement tout ce qui est noir va devenir plus noir et puis tout ce qui est blanc va devenir un peu plus blanc alors je baisse un petit peu le contraste un tout petit peu l'exposition pour pas faire trop de détails sur le visage d'accord ensuite dans haute lumière et bien là moi je viens baisser très légèrement pour retrouver du contour les ombres je les baisse d'accord mais pas trop pas trop pas trop puisque comme vous voyez à ce niveau au niveau de l'écharpe là ça s'assombrit trop on met pas trop après on va rééclaircir cette partie sur l'alteint donc voilà simplement ça ensuite les blancs et bien les blancs je les augmente un tout petit peu je laisse ça comme ça très bien et les noirs je les diminue voilà donc ça c'est bon donc la clarté ne mettez jamais à fond sur un portrait mettez un tout petit peu voilà donc je serai à 20 là mais bon ça sert à rien donc vous la laissez comme tel voilà simplement ça ensuite alors il ya deux solutions soit on vient directement éclaircir ici soit on fait ça après moi je préfère le faire maintenant alors pour ça ça va prendre un peu de temps mais c'est pas grave on vient dans pinceau de retouche on fait effet on clique deux fois sur effet pour mettre tous les curseurs à zéro et on vient juste mettre un chouïa d'exposition et on en remonte un chouïa les ombres dans un premier temps d'accord vous venez ici vous avantagez un peu avec la roulette de la souris votre votre pinceau d'accord et vous venez par dessus simplement voilà vous essayez de faire le tout alors hop de cette manière là tac 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 vous appuyez ici dans afficher l'incrustation du masque sélectionné pour voir si vous allez être vraiment tout bien sélectionné et vous revenez choper dans le détail tac 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 plus ou moins bon voilà ça c'est bon maintenant vous revenez ici et vous augmentez simplement cette partie là de l'image donc moi je monte l'exposition un petit peu de cette manière là les ombres un petit peu de cette manière là et voilà vous pouvez aussi un petit peu ouais non là vous faites pas sur le cou vous voyez comme ça fait un petit effet je trouve sur le cou ça va bien parce que non plus pas que le cou se ressorte par rapport au visage donc là je reviens juste en arrière très bien ça c'est faux maintenant on peut aller à la deuxième partie c'est à dire on va pouvoir ouvrir photoshop donc modifier dans photoshop c6 donc j'ai déjà préouvert le programme photoshop juste auparavant d'accord pour pas perdre trop de temps on va simplement attendre voilà et quand d'habitude je vais essayer avec la touche contrôle j je vais dupliquer mon premier casque pour en fait avoir une sécurité sur celui-là d'accord c'est à dire que tous les traitements je vais faire ici si jamais je me trompe je peux toujours effacer avec la gomme la partie j'aurai toujours le casque en dessous d'accord donc en fait ça va je vais effacer ce que j'ai au dessus pour retrouver ce que j'ai en dessous donc voilà alors on vient faire un petit nettoyage de peau alors allez-y par étapes un dos en bas ou dos en bas en haut mais n'allez jamais n'importe comment c'est à dire voilà donc allez-y vraiment mollo donc par un petit coup d'accord par un petit coup par un petit coup par un petit coup par un petit coup j'ai pardon je viens faire avec ça parce que je trouve que c'est plus simple en fait de prendre le pinceau et de tirer à côté je trouve que ça fait le même résultat alors surtout sur du noir et blanc moi ça changera strictement au niveau de la couleur parce que c'est une grande majorité de blanc qui sera retouché alors là le front c'est plus ou moins bon encore quoi c'est un petit peu dans les détails mais voilà dans l'ensemble c'est pas mal ici aussi alors ça vous allez voir après dans les détails chez vous qu'on fait la retouche voilà je vais aussi enlever un petit peu cette partie là cette partie là et cette partie là voilà maintenant je vous montre alors je vais d'abord faire le traitement de la peau ensuite je vous montre les yeux comment on va enlever cette mèche au niveau de l'oeil donc je continue avec la touche J d'accord voilà simplement comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça là je vais enlever les les rites ou les lieux je sais pas comment on appelle ça voilà simplement comme ça dans ce sens là dans ce sens là dans ce sens là voilà j'ai un petit peu à milieu du pinceau mais c'est pas mal voilà alors moi je vais assez vite comme je vous l'ai dit au tout début je vais assez vite je vais pas par exemple dans les détails parce que je pourrais faire une vidéo d'une heure surtout vous risquez vite de décrocher alors après il y a certains photographes qui laissent en fait les boutons qui les laissent moi je trouve que c'est bien que les décès aussi ça peut donner un aspect ça dépend ce qu'on veut donner à la photo en fait ça dépend moi j'aime bien les décès les enlever mais c'est très bien des décès certains accentuent même par exemple les on appelle ça les tâches noires mais certains les accentuent aussi donc je trouve ça bien je trouve tant qu'on fait pas une retouche trop lourde pour moi ça me va tant que ça reste naturel d'accord surtout tant que l'expression reste naturelle en fait voilà c'est un petit peu ce que je reproche aux photo fashion c'est que ça permet de son naturel c'est très beau c'est très léché mais ça me perd son naturel je vous dirais tellement c'est à dire que voilà on a une photo de magazine puis bon moi c'est pas ce que je cherche je cherche pas à faire des photos pour le magazine parce que c'est pas dans mes intérêts et puis c'est pas dans mon éthique non plus voilà simplement je trouve qu'en principe la femme elle est comme elle est puis c'est pas au photographe la 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 transformée en vitrine en vitrine publicitaire voyez ce que je veux dire donc c'est pour ça que moi voilà je fais un traitement assez léger comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur mon site jbphotographie.com vous allez voir un petit peu tous les traitements de portrait ça reste encore assez naturel j'en ai simplement les je considère moi comme défauts c'est à dire des boutons etc parce que tout le monde en a un ça ça je peux vous dire même la personne qui semble avoir la peau la punette vous la prenez en photo avec un objectif qui pique bien je peux vous garantir que vous voyez tout tout absolument tout tous les défauts de la peau et tout le monde en a alors ça à moi de mettre 15 kg de maquillage mais en principe tout le monde en a je vais venir éclaircir un petit peu cette partie là donc cette photo que je suis en train de faire vous l'avez sûrement déjà vu sur le site jbphotographie.ch donc en fait je suis en train de refaire la manipulation là je tourne le vendredi 21 donc en fait je tourne deux jours avant la publication sur le web donc cette photo en fait je l'ai déjà traité mais là je suis en train de refaire le traitement pour vous vous voyez comment je vous aime voilà alors on va en revenir ici on va enlever un petit coup vous voyez donc des fois je quand j'ai fini plus ou moins le traitement sur le bad visage après je refais un check up rapide sur tout le visage pour tout voir si j'ai tout bien enlevé d'accord c'est très important parce que on va enlever quelque chose alors pour enlever la mèche sur l'oeil la touche S tampon duplication je joue bien sur l'oeil voilà c'est un peu limite mais je joue bien et je viens simplement depuis ici tout en haut donc toute la mèche je viens la nettoyer donc là je suis allé un petit peu comme un bourrin reconstruire ici hop donc je sélectionne un côté et je prends avec la touche alta donc je prends le point d'incrustation et je reviens tirer et je reprends hop je reviens là à la jonction je reprends une petite cible voilà histoire de tout bien faire voilà là je vais revenir ici voilà et je continue voilà et c'est fait alors grosso modo le traitement du visage il est fait je vais peut-être revenir un petit peu ici bon ça on peut aussi après avec la touche le filtre flou gaussien ça va un petit peu atténuer tout ça mais ça coûte rien de le faire un petit peu de l'écrivain c'est d'accord ça coûte rien de le faire mais le filtre gaussien on va le faire alors après il y a une autre méthode ça s'appelle le split frequency alors moi j'aime bien mais je trouve ça s'accorde pas trop au comment dire au retoucher portrait naturel d'accord simplement ça voilà alors là j'ai fait la la première base du traitement je vais recréer un calque donc en fait ctrl J je vais dupliquer le calque pour ajouter le filtre flou gaussien je vais ainsi moi je me laisse d'habitude je laisse à 3 d'accord on va essayer avec 3 c'est un peu trop presque mais bon après vous regardez à la maison selon votre feeling et je vais avec la touche donc gomme supprimer tout ce qui est poil d'accord poil oeuf tout ce qui est accrocheur à l'oeil donc c'est à dire les yeux surtout les yeux très important voilà donc ça va donner l'impression qu'on a deux fois plus de l'été sur les yeux simplement et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant voilà voilà donc là je viens grosso modo je fais un petit peu sur les contours donc sur le trou du nez sur le trou nasal je sais pas comment on appelle ça autour du nez également on va refaire un petit peu voilà des lèvres très important donc voilà je suis assez vite hein voilà donc là on a déjà remonté pas mal l'impression de l'été d'accord ensuite on vient sur l'oeil on fait un petit peu de dodge and burn ce que j'appelle donc dodge and burn moi je le pratique de cette manière c'est à dire que je viens d'essayer l'outil densité plus non c'est là et j'augmente la densité sur bah sur les parties noires d'accord donc je vous montre un petit peu c'est à dire que je vais je vais assombrir les noires bon là ça sert à rien sur le coup c'est tout noir et avec l'outil densité moins je viens sur les parties blanches je les ai classées encore plus d'accord là je vais remonter un petit peu l'exposition un petit peu voilà donc on voit pas trop la différence c'est bizarre bon tant pis ça on fera du coup on fera après sur Lightroom la même chose ici on peut aussi la touche J donc enlever les voilà les petites mails je n'ai pas du le cas mais bon ça je vais pas vous le faire pour pas faire trop long donc en fait c'est le même principe la touche J puis vous effacez gentiment ça d'accord la même chose ici donc ça c'est bon donc le traitement Photoshop il est terminé on va retourner sur Lightroom donc enregistrer simplement on attend ici qu'il passe de voilà qu'il fasse le travail donc il est 92 97 93 pardon allez dépêche toi 94 95 96 7 8 dépêche toi et voilà et voilà donc on va sur Lightroom gentiment voilà donc la photo elle a été importée maintenant on va faire le travail sur on va dire traiter au niveau des yeux d'accord comme je vous ai promis donc pinceau de retouche vous venez sur effet vous cliquez deux fois zoomez sur l'oeil d'accord vous ajoutez un petit peu d'exposition vous réduisez un petit peu ça et vous venez simplement ici hop et pas trop pas non plus abusé d'accord la même chose ici voilà et ensuite vous faites nouveau vous faites nouveau vous faites nouveau vous augmentez un tout petit peu l'expo un petit peu moins qu'avant et vous venez sur le sur l'extérieur de l'oeil je sais pas qu'on appelle ça la pupille ou je sais pas l'iris j'en sais rien voilà simplement et vous revenez un petit peu augmenter hop comme ça très bien et là la même chose ici donc là vous allez alors en fait je vous montre un petit truc vu que cet oeil il est un petit peu plus plus foncé vous faites nouveau pinceau d'accord et vous augmentez ici donc en fait vous revenez donc donc sur l'oeil ici sur l'extérieur je l'appuie l'iris je ne sais plus comment ça s'appelle et vous allez re-peindre avec un pinceau un peu plus un peu plus exposé voilà vous allez donc simplement comme ça donc vous voyez ça va en fait remettre de la valeur la valeur ça va remettre cet oeil en valeur simplement vous pouvez aussi après un petit peu passer à côté si vraiment vous voulez d'accord mais bon là ça fait presque un peu abusif mais enfin c'est pas grave sur le principe c'est le même d'accord ensuite nouveau pinceau effet là vous augmentez la netteté d'accord donc vous revenez dessus et là vous allez passer un petit coup de netteté sur tout l'oeil d'accord hop voilà donc vous n'arrêtez pas c'est comme ça on zoom à 100% ça vous semble un petit peu trop fort qu'on va dézoomer bah ça va sembler tout à fait naturel donc j'enlève juste les petits points voilà donc vous voyez par rapport à la base donc au niveau des yeux vous voyez la différence voilà simplement ça change tout voilà donc ça une étape de peu moins ensuite le filtre radial alors dans un premier temps donc toujours venir ici mettre sur effet pour mettre à zéro vous maintenez la touche shift vous tirez pour faire un rond d'accord là on va prendre uniquement euh on va essayer de prendre uniquement le visage d'accord donc on va essayer de simplement de retravailler comme ça voilà voilà je rajoute un petit peu où est-ce qu'on en est bah là c'est bon et euh donc l'exposition alors moi j'augmente un petit peu l'expo d'accord très légèrement comme ça voilà euh le contraste aussi parce que j'augmente l'expo donc ça m'a aussi remonté l'expo sur les yeux donc je remets un peu de contraste pour rééquilibrer le traitement sur les yeux je viens arriver voilà donc ça c'est bon l'ombre clarté c'est bon ouais je parle proche d'un peu de clarté si je veux un tout petit peu voilà donc là on est bon ensuite bah vous cliquez sur aller vous venez en refaire un d'accord et la touche shift encore une fois et là vous prenez toute la tête plus ou moins d'accord et vous venez ici rééquilibrer voilà vous venez inverser le masque pour qu'en fait on intervienne sur l'extérieur du cercle donc je j'ai déjà fait donc là on vide en fait on clique sur aller c'est le masque donc voilà c'est pas compliqué ops non pardon on libère le cas donc vous voyez donc au début c'est ça puis ensuite on va venir créer on va venir séparer le modèle du fond d'accord euh je vais un petit peu augmenter le cercle voilà voilà donc on va aller encore un petit peu plus un petit peu plus de contraste voilà alors les hautes lumière on va aller la laisser comme ça euh les ombres euh voilà on va un petit peu les fermer et voilà le traitement il est voilà il est fait donc ce traitement il est fini juste oubliez vous dire une chose euh quand vous venez sur photoshop après avoir ajouté le 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 flou grossier euh j'ai vraiment oublié sincèrement de vous montrer mais vous supprimez aussi le flou sur les cheveux d'accord pas forcément sur le fond sur le fond ça ne dérange pas vous supprimez le flou sur le cheveux sinon là on va perdre du détail d'accord donc ça j'ai oublié de vous le dire je m'excuse mais vous rajoutez vraiment du enfin vous effacez le le flou grossier sur les cheveux le fond vous laissez au pied ça vous fera un meilleur un meilleur flou d'accord donc voilà notre photo elle est terminée donc simplement tout ce qu'il y a à faire et euh ne surtout pas obliger donc de 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 rajouter un petit peu de de très légèrement de euh qu'on appelle ça du vignetage voilà très légèrement donc on a des yeux qui sont bien nets les lèvres bien nets les lèvres bien nets et voilà donc c'est un regard captivant donc euh donc moi je remercie déjà la modèle et puis sa sa grand maman et puis ses parents qui m'ont permis de de faire ces ces tutoriels en fait en montrant la retouche sur elle donc je la remercie infiniment euh je les salue d'ailleurs si vous ratez de vidéo et donc pour moi c'est c'est terminé simplement moi non n'oubliez pas donc de commenter de partager la vidéo de la commenter de demander évidemment si vous avez besoin de d'autres tutoriels que vous voulez voir comment est-ce qu'on fait hein on fait plaisir dans 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 la mesure du possible et on essaie de le faire n'hésitez pas donc de partager sur facebook sur twitter partout partout où vous voulez également sur youtube n'oubliez pas de regarder la chaîne de Sébastien Roignon F1 4 euh également euh donc euh consultez le site jbphotographie.ch n'hésitez pas à envoyer un mail ou quoi etc donc toutes les informations se trouveront en description de cette page et pour moi il est temps de vous dire alors une bonne fin de soirée une bonne fin de journée tout ce que où est-ce que vous êtes peu importe l'heure à laquelle vous êtes peu importe également et je vous remercie infiniment une excellente journée d'où on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...